... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à votre émission Devine qui vient dîner. C'est un bonheur pour moi de démarrer cette émission en votre compagnie. Décor spécial, vous le constatez. Invité spécial. Vous allez tout à l'heure le découvrir. Je profite de l'occasion J'entends des voix C'est sûrement mes collaborateurs qui vont me rejoindre Mais je salue au passage tous ceux qui nous soutiennent par leurs appels et messages J'embrasse Bon, je pense que Ouh là là Tout ça, je pense que c'est pour notre invité Soyez la bienvenue Chers spectateurs Émission spéciale, vous le constatez Soyez la bienvenue Ils viennent de très loin Comprenez-les, ils viennent de très très loin Théa, bon arrivé Bon arrivé Vous venez d'où ? Nous on n'est pas joués, on est venus, on est joués en force D'accord Donc, comme mon satin L'Ouest est représenté, le Nord aussi est représenté Oui, l'Est aussi L'Est aussi est représenté Je pense que toute la Côte d'Ivoire est représentée Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous goutons D'enfants C'est lui qui donne la nouvelle Donne, donne Nouvelle chef du village Envoyez, envoyez une nouvelle En fait, je demandais la permission aux ancêtres et aux mannes, n'est-ce pas ? Pour qu'on puisse installer paisiblement, n'est-ce pas ? Dans cette forêt que vous voyez là Jennifer, bonsoir Bonsoir Madame du Monsieur, bonsoir Un cadre spécial Parce que certainement, Jennifer a dû vous le dire Notre invité spécial Qu'est-ce que tu sais de lui ? Euh...il est jeune Ouais, Tony Le meilleur personnage est créateur d'entreprise Yes, Jennifer Très, très dynamique Une personne très, très dynamique Sa société a un nom de religion africaine Très africaine d'ailleurs Je dirais même presque de fétiches Euh, c'est pourquoi nous sommes un peu dans ce cadre fétichiste Non, je suis là, s'il te plait. Afrikan, je te le ferais. Oui, je touche du toit. Touche-moi du canadien. Si, s'il te plait. Voilà un cadre africain. Toujours avec les avions. Super occupé. Pour pouvoir faire une émission avec lui, il faut se lever très tôt le matin. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui ont pu tourner avec lui. Tout à fait. Toujours parti, entre deux avions. Non, je crois que la première invitation, on l'a eu dans un avion, voilà, et il nous a dit qu'on est en plein vol, et donc je pense qu'aujourd'hui, il va atterrir sur notre plateau de Devine qui vient dîner. Je pense que c'est un honneur pour nous de le recevoir. Absolument. À Devine qui vient dîner. Je ne sais pas si les téléspectateurs de Côte d'Ivoire savent maintenant de qui il s'agit. Vous savez ? Non ? Un, deux, trois, non ? Il s'agit de... Monsieur... Fabrice Saouéon. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir Fabrice, comment tu vas ? Bien. Et toi ? Tu vois que nous sommes... vieilles... à l'Africaine. J'aurais dû mettre un boubou en vous. C'est énorme. C'est ça. C'est bon. La Saine Dame de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Essayez-vous. Bonne arrivée. Merci. À quoi bas ? Qu'à bas ? Ah ! Merci. Merci. Tu vas bien ? Très bien. Tu connais bien. Voilà ma petite équipe. Je pense que tu les connais peut-être. Là, la plus belle et la plus... Notre meilleur équipe. Notre soleil. J'ai dit ça. Lui, c'est Marc Antoine. Et lui, c'est Seah. Le grand Seah. Je viens de Quibli, la région des montagnes. Tout à l'heure, tu vas continuer. Oui, oui, oui. Merci, Seah. Les Ivoiriens ont envie de le connaître. Absolument. Et ils vont le connaître dans un instant. On veut qu'il se présente aux Ivoiriens. Fabrice Saouignon, c'est qui ? C'est qui, en plus. Alors, j'ai 36 ans. Je m'appelle Gilles Fabrice Saouignon. D'accord. Je suis né en janvier 1972 à Abidjan, à Marcory. D'accord. Le 18 janvier, plus précisément. D'accord. Je suis marié, père de deux enfants. Gilles, accueillent Medjalène. Je suis marié à Laurence depuis environ six ans, mais on vit ensemble depuis 12 ans. Uniorienne. Uniorienne. Laurence Kouakou, d'Aben Gourou. Annie. C'est ma soeur. D'accord. Annie quoi ? Voilà, je suis chef d'entreprise. Je montais une entreprise en 1999, en juin 1999, qui s'appelle Vodou. Et puis, depuis cette époque, on s'est un peu développé aussi bien dans le local que dans la sous-région. Puis, c'est une autre activité. Donc, je pense qu'on prendra le temps de développer. Bien sûr. Voilà un peu un résumé, ce que je peux dire sur moi. J'ai fait toutes mes classes ici, en Côte d'Ivoire. J'ai commencé mon primaire. J'habitais pendant longtemps au plateau, puisque mes parents, à l'époque, enfin, mon beau-père, travaillait à la RAN, qui était la régie à Bidjan-Nigère. Donc, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence au plateau. Donc, mon école scolaire, je l'ai suivi au plateau, notamment à l'école de la RAN, à Saint-Paul aussi, à l'extrême à Saint-Paul du plateau, avant donc de passer au secondaire à la Dame d'Afrique, à Biétry. Voilà. Et puis ensuite, donc, au lycée technique, j'ai eu mon bac B, avant donc de rejoindre l'UNE7. Un bac B. Un bac B, oui. Une septième secours. Une septième secours. Vous êtes originaire de... Alors, je suis originaire du Bénin. C'est-à-dire que mes deux parents sont originaires du Bénin. Mes deux parents se sont rencontrés en Côte d'Ivoire. Mon père a rencontré ma mère ici. Ils se sont mariés ici. Ils ont eu des enfants ici. Donc, je suis né ici. Ivoirien d'adoption ? Pas d'adoption de nationalité. Je suis ivoirien parce que je n'ai pas d'nationalité béninoise. Et mon humour, il est ivoirien. Ma culture, elle est ivoirienne. Voilà, ma vie, elle est en Côte d'Ivoire. Ton tout est ivoirien. Voilà, je suis totalement ivoirien. Vous avez des soeurs ici, en Côte d'Ivoire ? Totalement, totalement. Non, en fait, c'est une histoire particulière parce que c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire, ce qui fait la beauté de ce pays. Ma mère est partie à 17 ans du Bénin en 1964. Elle est partie toute seule sur un bateau à l'aventure et s'est installée en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré mon père ici, qui était architecte. Donc, je suis né en 72. Avant, mon frère était né en 79. Mon père est mort trois mois après ma naissance. Donc, je ne l'ai pas connu réellement. Quand il est mort ici, au carrefour de Marcoré, accidente de la circulation. Donc, toute mon histoire est ici, en fait. Voilà, donc, non, je suis totalement ivoirien. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est très simple, voilà. Après, on me pose la question souvent. Puisqu'en plus, mon entreprise s'appelle Vodou et que je suis originaire du Bénin, donc on se dit, c'est forcément un Béninois. Mais non, je ne suis pas Béninois. C'est tout simple. Je n'ai pas d'institut Béninois. Je n'ai jamais d'institut Béninois. Je n'ai aucun papier Béninois. Je suis ivoirien. Excellent. Ce décor, qu'est-ce qui t'inspire ? Disons que c'est assez original. On va le dire comme ça. Et vous aimez vous sentir dans un décor pareil ? Original, en tout cas. Je pense que dans le métier qu'on fait, le métier que j'ai choisi de faire, qui est souvent le plus beau au monde, l'originalité est une valeur appréciée et très appréciable. Oui, c'est vrai. Le jus aussi est original. OK, on va vous laisser voir. Santé, on va trinquer. Au succès de votre émission. Parce que vous savez, c'est le ting-ting qui casse les verres. Voilà, et la femme barulée et tout, ses verres sont cassées, un coup de ting-ting. On a pris un jus d'orange nature. Oui, il est bon. D'originalité, Franck, on a fait spray. C'est vrai que tu es quelqu'un qui n'aime pas avoir une vision commune, qui aime toujours se départir de ce qui est commun. Alors qu'on a tenu à te faire cette surprise-là, se mettre en tenue africaine pour monter la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'Ouest. Deux, c'est l'Ouest. Un, c'est l'Est. Nous, c'est le Nord pour dire que la Côte d'Ivoire est une indivisible, unie pour l'avenir et unie pour la vie. Et lui, c'est Abidjan. C'est un peu de sens. Vous m'aurez dit, je vous rappelle le Sud avec un païnkita de Bassam. C'est le moment Abidjan, c'est le gâteau au plateau, c'est le gâteau au plateau. Mais justement, c'est le mélange de l'Occident et de la culture africaine qui fait le tout du savon. C'est clair. Je pense qu'on ne va pas s'étréniser ici. On a fait certainement en espace-là. Oui, on va vous demander quand même, même si ses origines sont là-bas, qu'il est ici, qu'est-ce qu'il est mangé ? Bien sûr. Voilà, parce qu'on a tout ici. Le serpent braisé ou quoi le tien. Il manque de clappé. Oui, franchement. Le cafard sautait. On n'est pas en chine. En général, je ne suis pas très difficile, mais avec ces mets-là, je ne suis pas sûr de m'avoir à table. Le cafard sautait, je ne sais pas trop. Tu n'as pas d'interdit alimentaire. Non, non, je suis ouvert. Tout ce qui est bien fait. Tout ce qui est bon. Et ça tombe bien, parce qu'ici au Café Théâtre, les gens préparent très bien. Ici, nous sommes au Café Théâtre. Je vous propose de vous faire un petit coucou au responsable privé de cette maison, M. Dira Youssouf. Qui est un grand frère, que j'apprécie beaucoup. Voilà, il me l'a dit. Mesdames et messieurs, je vous invite à table. On va maintenant dîner. Avec plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à table avec notre invité de marque, Fabrice Savoyon. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, c'est Fabrice Savoyon, directeur général de Vodou Communication. Bien sûr. Bien sûr. C'est prêt. Tout à l'heure, il nous dirait également les autres entreprises qu'il pilote. Et je tiens à dire que c'est la première fois qu'on le voit sur un plateau de télé. et la première fois, c'est à devine qui vient du dé. C'est l'éthi. Plateau, plateau, plateau de qualité quand même. Deux références. On va appeler le maître d'hôtel pour nous donner le menu du jour. Maestro. Maestro, s'il te plaît. Tu veux s'il te plaît ? Bonsoir Maestro. Bonsoir Maestro. Bonsoir Maestro. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce restaurant. Qu'est-ce qu'on a au Café Théâtre aujourd'hui ? La direction du Café Théâtre et sa cuisine. Une sauce. Une salade d'avocat du Valet. Un supermé de roulage. On est du roulage. Un supermé de roulage. Oui. Et ça ne va pas être dessus. D'accord. On nous a fait une tarte maison. Une tarte à la pomme maison. Au dessert. Avec au dessert. Et puis nous sommes bé. Le calme du Dieu. D'accord. J'espère que tu n'es pas au régime. Non, pas du tout. Tu sais, moi, j'ai des problèmes de poids. Oui, c'est ça. Ah, c'est difficile. C'est difficile avec ces émissions-là. Et encore derrière encore. On va continuer le débat qu'on avait entamé tout à l'heure. Le cuiseur scolaire, bien sûr, qui débouche sur… Un bac B. Oui, un bac B. Et aujourd'hui, on retrouve Fabrice dans la communication. Comment l'entrée de la communication s'est faite jusqu'à avoir vos doux ? En réalité, j'ai fait du marketing. J'ai commencé juste après ma formation à travailler pour le groupe de Talibage à l'Afrique. Où je suis chef de produit. Où je m'occupais de tol et de peinture. Rien à voir du tout avec le métier que je fais aujourd'hui. Évidemment. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Absolument. Donc, j'ai travaillé pour la compagnie pendant environ deux ans. Et à cette occasion, justement, il y avait mon directeur à l'époque qui s'appelait Vanier Bibénier. Vanier, en fait, était en charge de tout ce qui était communication et marketing. En relation directe avec l'agence de pub. Et donc, une fois, il ne pouvait pas aller à des réunions, il m'a demandé de le représenter. C'est comme ça que je me suis retrouvé en agence de pub à représenter mon entreprise. C'était le groupe de Talibage à l'Afrique à l'époque. Et je me suis retrouvé au plateau. Dans des bureaux totalement différents. Ceux que je connaissais. Parce que moi, je travaillais dans la tol et la peinture. Avec 500 ouvriers torse-nus tous les jours. Donc, ce n'était pas simple. J'ai découvert, si on avait un cadre qui correspondait plus à ce que je souhaitais. Et c'est à pas du moment qu'il y a eu le petit déclic. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans, comme je le disais. J'ai eu une proposition de l'agence de pub qui essaie de me débaucher. A l'époque, le patron du groupe, Renaud Chauvin, Buteau, s'était opposé totalement à mon départ. Donc, j'ai dû patienter, j'ai dû ranger un peu mes frais. Et quelques temps après, j'ai eu une proposition pour Panavcom, qui était notre agence de pub, avec le patron Daniel Bréchat. Où j'ai commencé, donc, quelques mois après, comme chef de pub. Directement chef de pub. Directement chef de pub. Sans un flak, juste avant. Voilà. Mais pourquoi ce soir ? Je pense, avant tout, c'est un métier de passion. Je pense que c'est un métier de passion. C'est un métier qu'on fait d'abord avec les tripes, avec un état d'esprit. Je pense que j'avais ces éléments-là plus sûrement. Et puis ensuite, c'est un métier qui est issu du marketing. Il n'y a pas de secret. Quand on parle de communication, ça fait partie, effectivement, des éléments clés du marketing. Et donc, pour moi, ce n'était pas non plus passer, si on veut, de la communication à la NASA. Je veux dire, c'était un univers qui était connu, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai travaillé pour Panafcom pendant deux ans. Ensuite, j'ai eu une proposition pour McCann Derrickson, où je suis parti travailler pendant deux ans aussi. Donc, j'ai eu un cycle de deux ans par entreprise, on va dire. Et puis donc, on a eu une fois, je dirais un petit choc, un petit choc en tant que jeune africain dans la pub. Et on nous a envoyé un film avec le Père Noël dans la neige, qui devait passer pour la Noël chez nous. Pour la réalité africaine d'avoir le Père Noël. Le Père Noël dans la neige, en plus avec les enfants dans la neige et ainsi de suite. Donc, on a essayé de défendre en fait ça. Et puis, on nous a dit, c'est aspirationnel, ça fait rêver les Africains. Ils se retrouvent dans la neige et ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, on a peut-être un autre niveau. Quitter la brousse pour aller dans la neige. C'est ce qui m'a, c'est ce qui définitivement m'a décidé effectivement à créer, enfin, en tout cas à essayer, de montrer une agence qui soit typiquement africaine. Donc, il y a une cote de pensée qui soit totalement en face avec nos propres réalités. Et avec ce que nous sommes culturellement. Donc, à part de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur un projet d'agence. Et donc, j'ai eu des personnes qui m'ont suivi en termes de financement. Et puis, donc, l'agence Vodou s'est créée en juin 99. Là, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi... Mais non, Vodou. Franchement, on nous dit tout le temps ça. Parce qu'on est en Afrique, on sait plus ou moins... Bon appétit. Merci à vous aussi. C'est bon. Merci à vous aussi. Alors, non, mais la question est intéressante parce qu'on nous la pose souvent. Ah d'accord. On savait que c'était un risque à la limite calculé de s'appeler Vodou. Mais bon, on l'a assumé. Calculé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a voulu avoir une agence qui soit d'abord africaine. Il y avait trois raisons principales. La première, on voulait l'agence africaine. Africaine dans ce qu'elle est. Dans sa personnalité. Donc, dans son nom. Le nom est le premier élément de la personnalité. On parlait de Kouibli quand on me dit Céa. On sait d'où il vient. Je veux dire en gros. Donc, il était important que notre nom, que ce que nous sommes, se retrouve dans notre dénomination. Ensuite, on ne voulait pas que ce soit un nom africain fermé sur l'Afrique. Un nom africain qui soit ouvert sur le monde. Qui parle, qui soit un référent culturel. Pour le japonais, le français, le brésilien, le polonais et ainsi de suite. Donc, deuxième raison. On a voulu que ce soit un nom qui soit l'Afrique ouverte sur le monde. Donc, qui soit un référent culturel pour chacun. Troisième raison. On voulait un nom qui soit en rupture. Un nom qui nous positionne définitivement sur ce que nous sommes et sur ce qu'on veut vendre. C'est-à-dire la rupture créative, l'originalité, le risque. Le parti pris créatif fort. Donc, s'appeler Vodou, c'est assumer déjà une part de personnalité. Qui peut choquer. Qui peut choquer. Qui peut choquer. Qui peut choquer. Qui peut choquer totalement. Donc, on a voulu avoir un nom africain. On a voulu avoir un nom africain qui parle à tout le monde. On aurait pu s'appeler, par exemple, Ablakon. Ou bien, Abodje. Culturellement, ça n'a pas de profondeur en termes de signification. Ce n'était pas assez fort. Je parlais avec quelqu'un un jour qui me disait. Vodou, Vodou. Imagine une autre bise qui s'appelle Satan. J'ai pu me prendre en cerise. Il y a un qui m'a dit que même le Vodou, c'est un serpent qui se déroule comme ça. Avec les deux. Parce qu'à la fin, il y a deux hauts à la fin. Des yeux comme ouverts. Je pense qu'il est important. Ça, c'est une question de culture. Parce que comparer Vodou à Satan, c'est être un peu court culturellement. C'est ça. Parce que le Vodou, à la base, c'est des rites initiatiques spécifiques. Qui sont culturels. Donc, le Vodou, ce n'est pas le mal. Le Vodou, ce n'est pas le bien contre le mal ou le mal. Le Vodou, c'est d'abord des pratiques ancestrales qui, effectivement, à un moment donné, ont pu être utilisées à des faits ou positifs ou négatifs. Non, ça, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas concernés par tout ça. Bien sûr. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la culture africaine dans ce qu'elle exprime en termes de puissance. Voilà. Donc, c'est ça le point. Et donc, en 89, tu crèves Vodou. En 99. En 99, tu crèves Vodou. Et tu t'imposes, en tout cas, c'est ce qui nous est donné de constater aujourd'hui, en quelques années, tu t'imposes comme pratiquement le leader en Côte d'Ivoire et même en Afrique, tu te positionnes. À quoi est dû ce succès ? Je pense que la première chose, c'est le travail. Je pense que c'est fondamental. Travail bien fait. Je pense que, comme on dit chez nous, à Vietnam of the Day, le travail bien fait pète toujours. On ne peut pas vous remarquer pendant un mois, pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Mais si vous tenez bon dans la qualité de ce que vous faites, ça ne finit toujours pas à se faire remarquer et apprécier. Donc, je dirais, le premier point, c'est ça fondamentalement. Ensuite, c'est le teamwork. On ne réussit pas parce qu'on est seul, parce qu'on est seul trop fort. C'est une équipe, voilà. Donc, chez nous, enfin, je dis souvent à l'agence, les gens trop forts, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est les gens qui enrichissent l'équipe et qui permettent à tout le monde d'avancer. Et donc, à l'équipe d'avoir, donc au groupe, d'avoir un résultat qui soit positif. Donc, je pense que fondamentalement, quand on a ces deux éléments-là, c'est déjà un bon début. On va dire ça comme ça. Donc, la capacité à bien comprendre qu'il faut produire des résultats calculatifs et professionnels. Il faut travailler, il faut croire à la valeur travail. Et puis ensuite, il faut croire à la valeur humaine, à la valeur collective. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, je pense qu'il y a rapport à l'activité dans laquelle on est. On peut décider, enfin, d'autres points spécifiques peuvent être pris en compte. Chez nous, notamment, je pense qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité, de dynamisme, enfin, de détermination. Je pense que ça, c'est un point qui a dû beaucoup aider, en tout cas, à notre... Mais est-ce que ça te ressemble à la presse pour le bulldozer ? Le bulldozer ? Je ne sais pas quoi vous m'appelez le bulldozer. Si, le bulldozer, c'est quoi ? C'est vrai ? On a dit ça ? Le bulldozer, effectivement, dans des presses, même étrangères. Le bulldozer, le jusqu'au bouddhiste, le venteur, l'avant-gardiste, le fonceur. Pourquoi tout ces noms d'après-toi ? Parce que, de toute façon, notre métier, c'est d'abord un métier de conviction. Je pense qu'on va vendre, nous, des choses qui ne sont pas factuelles, donc qui ne sont pas des choses qui sont très difficiles à percevoir, des fois, pour nos clients. On vend quoi, en réalité ? Comment on dit, on vend du vent ? On vend une phrase. Non, on ne vend pas du vent, c'est un peu plus complexe que ça, parce que ça serait rappelé notre métier, quand même, des choses de trop basiques. Mais on vend des concepts, donc on vend une phrase, on vend une couleur. On vend une idée créative, on vend un graphisme. Donc, quand un client achète une voiture, il sait ce qu'il achète. C'est objectif. Quatre roues, un moteur, ainsi de suite. Il sait qu'il peut mettre le fauteuil en cuir, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un vient chez nous, il achète con, en réalité. Il achète une campagne, une campagne, ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est victuel. Donc, il faut fondamentalement une forte dose de conviction pour amener le client à vous faire confiance et à vous suivre. Je pense que ça, dans notre métier, ça s'impose. Il faut le bluffer. À la limite. Le bluffer positivement. Parce que si on dit le bluffer, c'est lui montrer que notre métier, on le maîtrise. Et qu'on est capable de lui apporter des solutions qui soient efficaces par rapport à ses attentes. Oui. Je ne sais pas si je peux comprendre. Donc, le bluff, c'est la démonstration de la maîtrise professionnelle et de l'efficacité de ce qu'on propose par rapport à ses attentes. Dans ce cas, je dirais oui. Donc, j'ai les idées auxquelles je crois, en tout cas, et pour lesquelles je suis prêt à... Voilà, quoi. Jusqu'au bout. Donc, c'est peut-être ce qui fait penser au... Mais est-ce que ça ne gêne pas tes collaborateurs ? Quelqu'un qui a une idée, qu'il veut imposer, forcément, il peut y avoir des personnes qui ne voient pas ça comme toi. Et que ce soit, ça ne crée pas de heurtre au niveau du travail. Non. Comment ça se passe dans l'entreprise avec le personnel et tout ça ? Et puis, quelles sont les conditions qu'un être humain de la remplie pour pouvoir travailler avec Fabrice ? C'est quoi l'élément clé ? Monsieur V à côté. Écoutez, vous répondre à sa première interrogation. Il faut faire la différence entre deux choses. Dans notre groupe, je parlais de travail d'équipe. Il n'y a personne qui impose à personne son point de vue. Même moi, à un chef de vue, je ne lui impose pas mon point de vue. Il y a ce qu'on appelle des réunions de création. Ce sont des brainstorming en général. Pendant lesquelles, donc, on décide de ce qu'on a envie de faire. Enfin, on échange des idées et puis on valide une ou deux pistes qui nous semblent pertinentes. Dans ces réunions-là, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas le patron qui a parlé, donc on l'exécute. Donc, c'est bien de ce point-là qu'il s'agit. On se met d'abord tous d'accord en interne sur un sujet des parties prises spécifiques. Après, face aux clients, c'est la deuxième étape, on le défend jusqu'à la mort. Mais on n'a pas ce souci-là en interne. Chez nous, il y a vraiment un teamwork. La possibilité pour chacun de parler. Une symbiose parfaite. Parfaite à l'époque, on appelait même des fois les gardiens pour avoir leur avis sur certaines campagnes. Parce que s'ils représentaient des publics cibles qui correspondaient à ça. Vraiment, chez nous, tout le monde parle et tout le monde participe, je dirais, au process. Après, juste pour finir avec sa question. Nous, d'abord, j'ai du mal à ce qu'on ramène tout à moi. C'est un point qui est important parce que c'est pas travailler avec Fabrice. Fabrice n'est qu'un élément. L'idée pour moi, c'est de dire qu'il faut qu'une entreprise soit pérenne. Et la pérennité, elle dépasse les individus. Donc, aujourd'hui, le but de notre organisation, c'est pour ça qu'on est passé de Vodou Communication ou Groupe Vodou Communication, on en reparlera sûrement, c'est de mettre en place des process qui garantissent la pérennité du business. Et plus que ce soit un individu qui, parce qu'il est trop génial ou trop présent, aide le business à se développer. Donc, c'est vraiment ça l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous, on a un seul critère de recrutement, c'est le talent. D'accord. Et le talent, c'est un mixte de beaucoup de choses. Donc, c'est ça. On a eu des collaborateurs qu'on a recrutés sur un coup de tête parce qu'ils nous ont, en entretien, ils ont eu une attitude ou en tout cas, ils ont eu, je dirais, des réponses pertinentes, surprenantes des fois. Donc, on l'a fait. Et donc, ce qu'on recherche, c'est du talent. C'est du talent. Tout simplement. Voilà. Parce que le talent, ça dépend pas de vos diplômes. Ça dépend pas de votre expérience professionnelle. C'est vrai. Donc, ce que vous êtes, de vos influences, de ce que vous avez appris. Et puis voilà, parce que c'est capable, effectivement, de ressortir. Donc, c'est ça. Vodou Communication est un groupe, comme tu viens de, tu viens à peine de le dire. Un groupe parce qu'il est... Je vous laisse manger quand on est allé à l'Élysée aussi. C'est moi, j'ai fait. Moi, je mange. T'inquiète, 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 t'inquiète ou pas. Ouais, tu manges. Un groupe. Je mange, je mange. Est-ce un groupe parce qu'il est dans plusieurs pays africains où, à côté de Vodou, il y a d'autres activités? En fait, c'est les deux. On a créé l'agence en 99, en juin 99. Là, dis-moi, il y a eu un coup d'État, donc, en décembre 99. Il était obligatoire pour nous de... Puisque l'activité économique a été un peu ralentie en Côte d'Ivoire, de trouver, je dirais, d'autres... Enfin, d'être originaux, en tout cas, dans le développement du new business pour garantir notre survie. Absolument. Ce qu'on a fait, on a fait deux types de développement. Ce qu'on appelle le développement horizontal, le développement vertical. Vertical. On a créé une activité de publicité. Vous savez, ça, on a créé une régie. On a créé une agence d'événementiel. Et puis, en horizontal, parce qu'il y avait la Côte d'Ivoire, vous savez, donc, c'était passé de pays en pays. Et donc, nous sommes présents dans six pays. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Gabon, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Niger. Donc, on est envers le Niger il y a environ deux mois. Voilà. Pour l'instant, nous avons trois activités. Donc, trois compagnies qui appartiennent au groupe présents sur six pays. Voilà. Je pense que... Les questions personnelles, l'entreprise, et tout ça, je pense qu'on est épuisés. On va bien épuiser par une petite rubrique. On a une petite surprise pour toi. D'accord. Et à Devine qui vient d'Iny, on va te faire aussi un petit jeu de devinette. Marc-Andoine. Voilà. On a approché certaines personnes qui te connaissent très bien. D'accord. On a fait une enquête sur toi. Et ici, on a trois éléments. On ne te dira pas qui sont ces personnes. D'accord. Tu deviniras toi-même. D'accord. Trois éléments. Tu vas choisir le premier que tu veux. D'accord. On le lance, tu vas regarder et fais le commentaire après. J'allais juste que c'est un élément A, un élément B, un élément C. Qu'est-ce que tu choisis ? Tu choisis d'abord. A, B, C. On va commencer par le dernier puisque les derniers seront les premiers. Le C. C'est arrivé à Viking, il y a, je crois que ça, quatre ans ou cinq ans. Il travaillait dans son agence de communication Vodou et il avait besoin de composer une musique pour accompagner ses films. Donc, j'ai vu Fabrice débarquer, descendu d'escalier ici par l'intermédiaire d'une connaissance qui lui avait donné son numéro de téléphone et en nous expliquant qu'il fallait faire une musique, world music magnifique pour l'Afrique et tout ça. Je ne sais pas par quel biais, mais on a conseillé de venir ici. Et on s'est rencontrés, on a tout de suite sympathisé. Enfin, il a une façon d'être très volubile et très... Il convainc tout le temps. Donc, il va dans cette histoire. Ça va être très intéressant. En voyant sur les papiers, on a vu que le film avait de grandes chances d'être magnifique, ce qui était le cas, finalement. Et on a composé une jolie chanson qui s'appelait Listen to the World qui a été diffusée, je crois, pendant 5 ans dans tous ces pays d'Afrique. Depuis, on a tendance à essayer de travailler ensemble. Il se trouve que moi, je suis sur Paris, je travaille en Afrique, donc il y a beaucoup de choses qu'ils font directement sur place. Et quand il y a des gros projets, en fait, ils viennent nous voir pour qu'on compose des musiques pour eux, en fait. Mais je n'ai pas trouvé difficile à travailler. Juste exigeant. Comme beaucoup de mes clients, voilà, ils sont très exigeants. C'est des grosses campagnes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le sujet, il y a les créatifs, ce genre de choses. Il faut transmettre à travers la musique, toucher le cœur de cible de la marque, travailler pour un média qui est la télévision sur des programmes très courts. On a vraiment plus d'une minute pour s'exprimer et raconter plein de choses. C'est normal que ce soit exigeant, surtout que c'est diffusé, multidiffusé, multidiffusé. Donc, s'il y a une petite erreur, à chaque fois qu'on l'entend, elle devient de plus en plus grosse. Donc, on n'a pas le moins de se tromper. Fabrice, je t'attends quand tu veux pour venir dîner à la maison. C'est le patron d'une maison de production, de son, donc à Paris. On a fait des belles choses ensemble. Surprise, hein ? Belle surprise. J'imagine pas que vous seriez allés si loin. Oui, si, on est allé. Le A et le B. Allons-y pour le A. Bon, quand tu regardes le A, selon toi, c'est quoi ? Je vois un écran. Appareil photo, ampliactif. Ah, c'est Louis-Vincent, ça, non ? Bonjour, Fabrice. Ou plutôt, bonsoir. Bon appétit. Ne prends pas trop d'oranges pressées parce que c'est survitaminé et ton caractère est déjà suffisamment. En fait, je collabore avec Fabrice depuis les débuts de l'agence Vodou. Ça doit faire bientôt presque 10 ans. Et il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. On a beaucoup voyagé ensemble. Je suis venu souvent à Abidjan ou dans les pays où l'agence Vodou est représentée. On est partis souvent en Afrique du Sud faire nos prises de vue. On a fait beaucoup de prises de vue en Europe aussi. Et dans ce studio notamment. Et Fabrice est toujours entre deux avions. Donc, pour le voir, pour l'attraper, c'est parfois, j'ai eu rendez-vous avec Fabrice entre deux avions à l'aéroport de Roissy parce qu'il arrivait d'Abidjan, il repartait sur les Etats-Unis, etc. Donc, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et puis moi, de surcroît, j'ai voyagé beaucoup avec lui. Et on sait, on a eu beaucoup, beaucoup d'aventures extraordinaires, hors du commun, que ce soit en Afrique, en Europe, sur des prises de vue. Il y a une très particularité de Fabrice qui est étonnante. C'est son humour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enjeux dans son travail, qui gère de gros budgets, qui gère de grosses campagnes publicitaires. Et ça n'empêche jamais de rire et d'être de bonne humeur. Et en fait, il incite son équipe et ses collaborateurs à rire, à être de bonne humeur. On travaille tous dans cette ambiance-là. Et je trouve que c'est un plus, c'est super productif, en fait, d'être avié comme ça. Et donc, on découle énormément d'anecdotes, de franches rigolades, etc., dans des situations de prise de vue, très sérieuses, avec de forts enjeux. Il n'empêche qu'on a toujours bien ri, également. On a fait du bon boulot et on a bien ri. C'est un pionnier. Un pionnier de la pub en Afrique. Non pas qu'il n'y ait pas eu de pub avant lui, mais il a inventé un style, le style fabrécien. Et il a inventé aussi une façon de travailler, une façon d'être, une façon d'agir qui n'avait pas lieu avant lui. Il a mis les standards de qualité, de créativité de la publicité en Afrique, aux mêmes normes, voire supérieures, aux pays du Nord. Et c'est ça, d'abord, son atout majeur en tant que publicitaire. C'est qu'il a fait en sorte que la pub africaine devienne vraiment un outil qualitatif et créatif pour la communication. Je vais lui dire un mot, avec un accent, et je suis sûr que ça va me faire rigoler. Je vais essayer de trouver l'accent parce qu'il n'est pas facile. C'est « Bonjour ! » Alors, c'est une anecdote. Je pense que tu rigoles, Fabrice, parce que tu dois te souvenir exactement de quoi il s'agit. On était partis en Suisse, à Genève ensemble, pour photographier Didier Lrogba. Et Fabrice, ni personne d'ailleurs, n'avait calculé que le visa de Fabrice sur son passeport était valable sur l'espace Schengen, mais pas en Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous voilà arrivés en train à la gare de Genève, et Fabrice le fait refouler par les loines vu son visa non valable. Et on le rapatrie à la frontière française. Alors moi, j'ai loué une voiture, je suis parti à la frontière française, j'ai pris Fabrice, on a pris des petites routes de montagne pour revenir en Suisse parce qu'on avait quand même un boulot à faire assez important par les petites routes de montagne. Et on est passé sur un petit poste frontière d'un village de montagne. Et là, il y avait un douanier suisse débonnaire qui nous a regardés. J'ai sorti ma tête de la voiture et j'ai fait « Bonjour ! » et le douanier a ouvert la barrière et nous sommes rentrés en Suisse comme ça, voilà. C'est l'anecdote, mais elle me fait toujours rire malgré le temps. Qu'est-ce que tu penses de l'élément A ? C'est qui ? Et puis... Qu'est-ce que tu penses ? Louis-Vincent. Il s'appelle Louis-Vincent. C'est un photographe parisien. Un talentueux photographe parisien avec qui on a fait de très belles choses. Il vous a dit... On a fait de très belles campagnes. On s'est fendus des moments de rire et des moments de... Mais énormes. Enfin, nos plus belles histoires professionnelles ont été faites avec lui. C'est vraiment au-delà du rapport professionnel. C'est comme un frère maintenant. Donc, c'est vraiment... On a vécu beaucoup de choses ensemble. On a remarqué ça avec le coup de la voiture. Et là, c'était dans son studio. À Paris. À Paris. D'accord. Il reste seulement l'élément B. Ça, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Ça, c'est l'affiche devant l'ancienne agence Vodou. Comment je le trouve ? Je dirais que c'est un dirigeant de demain. C'est un manager. Et comme tout bon manager, il sait écouter les gens. Il demande les avis de tout le monde. Du petit stagiaire au directeur adjoint. Il sait écouter. Il prend en compte les avis des uns et des autres. Lors de ma formation en publicité, forcément, c'était une référence dans le domaine de la publicité. Donc, on a entendu parler de lui pendant longtemps. Mais je l'ai vraiment rencontré quand j'ai commencé à Vodou. Et je pense que c'est là pour qu'on s'apprécie la personne. Parce que c'est un bâton. Et c'est quelqu'un qui est vraiment même au quotidien dans le travail. Je veux dire, il ne fait pas que diriger. Il donne aussi ses idées. Il fait avancer le travail. Il propose des critiques. Et il n'hésite pas à travailler avec nous, à travailler dans chaque département et tout. Donc, je dirais juste que c'est un bâton. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple de réussite aussi. D'un jeune qui a réussi et qui a allé de l'avance. Bon, comme toute personne, il a bien sûr des effets. Je dirais qu'il est un peu nerveux. Mais bon, il sait reconnaître ses erreurs. Et il sait les rattraper. C'est un être humain tout d'abord. C'est un manager, oui. Mais c'est un être humain d'abord. Je disais qu'il est le manager de demain justement parce qu'il est très ouvert. Déjà, on se tutoie. Comme dans toutes les agences de communication, on se tutoie. Mais son bureau est toujours ouvert. Je veux dire, même si on a un problème personnel. Ou si on a un problème professionnel. On peut toujours aller le voir. C'est même pas un grand frère, je dirais. Ce n'est pas seulement un patron. Donc, je pense que c'est surtout ça qui fait sa force, le manager. Une anecdote, je dirais que, par exemple, pour la ponctualité. Une fois, il s'est pointé très tôt au travail. Donc, vers 7h, 38h. Il a tenu la porte comme un portier. Il a attendu que tout le monde entre. Il disait bonjour à chacun. Donc, ceux qui venaient à 9h, à 10h. Donc, il va vraiment à leur donner une bonne leçon. Par exemple, là. D'accord. Un conseil, c'est peut-être d'être moins nerveux et tout. Mais non, bon. Voilà, Fabrice. Ça te fait quoi de... Ça te fait quoi de voir tout ce que ces différentes personnes disent de toi? Écoutez, on a toujours du mal à se voir dans un miroir. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre les avis des autres. Et moi, j'en tiens compte, en général. Vraiment, je prends soin quand même d'écouter ce que pensent les autres. Et aussi moins niveau professionnel, même qu'au niveau social ou humain, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'elle a dit, peut-être, ma plus grande fidélité aujourd'hui, c'est d'avoir permis aujourd'hui, il y a 180 personnes dans le groupe. 180 personnes? 180 personnes, voilà. Combien de femmes? Oh là là, je ne tiens pas à ces statistiques. Elle va commencer. Je ne tiens pas à ces statistiques, mais il faut savoir que nous sommes peut-être en parité. Enfin, en tout cas, ou pas loin de la parité. À ce point. À ce point, il y a beaucoup de femmes, bien sûr. C'est vrai que j'ai été dans votre agence. Voilà. Je pense que c'est à saluer. Voilà. Donc, on a, ma plus grande fierté, c'est sûrement ça, c'est de savoir qu'il y a des jeunes, justement, qui ont eu l'opportunité d'exprimer leur talent chez nous. Et puis, parce qu'ils croient et parce qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, ont aidé l'entreprise à grandir. Je pense que ce point-là, il est important. C'est simplement de dire aux jeunes qu'à un moment donné, on ne peut pas être issu d'une famille, on ne peut pas être issu d'un univers ou d'un environnement spécifique où on a été riche, où les parents ont laissé de l'argent. Non, mais qu'en travaillant au quotidien, qu'en croyant en soi, c'est fondamental. Parce que quand on croit en soi, quand on est en confiance, on a 100% de chance de réussir. Est-ce qu'on peut dire que votre métier nourrit son homme ? Heureusement, heureusement. Non, je pense que, de toute façon, je pense qu'il faut, c'est vrai que c'est un métier de passion, qu'il faut le faire avec passion. C'est vrai que c'est un métier où on n'a pas d'argent, ce n'est pas la peine. On travaille aussi pour faire de l'argent, donc il ne faut pas non plus se voiler la face ou ainsi de suite. Donc oui, c'est un métier qui est bien fait en tout cas, qui quand il est fait qualitativement, permet à l'entreprise de bien se porter. Donc aujourd'hui, on a une entreprise qui se développe bien, Dieu merci. Et oui, quand je dis son homme, l'idée pour moi, c'est ça le point. Le point, c'est que quand on a gagné de l'argent chez Vodou, on n'a pas pris cet argent pour faire la fête à un niveau personnel ou ainsi de suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé d'autres entreprises avec, donc on a réinvesti systématiquement. On a développé dans la sous-région. Donc en fait, notre métier nous permet fondamentalement de grandir. Et c'est ça la leçon importante à retenir. Et nous, 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 tout ce qu'on gagne, on le réinvestit parce qu'on croit fondamentalement en notre métier. On croit qu'il y a une place pour ceux qui travaillent et pour ceux qui veulent travailler. Donc on pense qu'il est fondamental que les jeunes chez nous aujourd'hui se disent que le travail, c'est, enfin, comme on dit en langage plus populaire, ça ne ment pas. En tout cas. Voilà. Tout à fait. Je te remercie, si tu permets, j'ai une petite question, ça m'existe à l'aider. Fabrice, on t'a décrit comme un homme qui brosse comme un fou. Oui. Mais à quel moment tu vis comme un jeune homme ? On ne vous a pas dit que je m'amusais comme un fou. Elle a une colle tout à l'aider pour toi. Non, mais je m'amuse comme un fou. Non, mais je vous rassure. À quel moment tu t'amuses ? Non, je vous rassure, je m'amuse comme un fou. Mais pas à Abidjan. Abidjan aussi. Abidjan aussi, c'est vrai. On te voit rarement. Pourtant, je sors Abidjan. Je vais vous dire, l'idée pour moi, c'est quoi ? Je pense que la vie, c'est une question d'équilibre. C'est le juste milieu. Tout à fait. On a débat souvent. Il ne faut pas penser qu'il ne faut que travailler. Ce serait mauvais de dire à un jeune, travaille seulement. Comme c'est mauvais de dire à un jeune, amuse-toi seulement. C'est clair. Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour le jeu, pour l'amusement. Et sans amusement, on ne peut pas être bon au travail. Donc, fondamentalement, c'est pour ça que dans les pays développés, les gens considèrent la vacance comme étant quelque chose de fondamental et totalement sain. Il ne faut même pas jouer à la vacance. Parce que quand on passe du temps à travailler, il faut passer du temps aussi à se reposer, à s'amuser, à se détendre pour reprendre des forces et pour être encore plus fort au bureau de ma... Et moi, après, bon, disons que je dors très peu les soirs. Je dors très peu. Je dors entre 3 et 4 heures tous les soirs. Donc, je travaille tard, je pars du bureau très tard. Et en général, je rentre tard à la maison et quand je peux, je ressors tard. Donc, quand je ne suis pas trop fatigué. Donc, non, je prends du temps quand même. Je prends le temps, aussi bien en famille qu'avec des amis, de m'amuser et de profiter de la vie. Parce qu'on a... J'ai 36 ans aujourd'hui, j'aurai 36 ans que pendant un an. Après, j'aurai 37 et je ne reviendrai pas en arrière. Donc, chaque année qui passe, c'est une année qui doit être vécue aussi. Pleinement. Pleinement. En plein intime, en tout cas. Jennifer. Alors, aujourd'hui, on va essayer ensemble de savoir quelque chose. Alors, quand je dis Franck a piqué un soleil, qu'est-ce que je veux dire? Franck piqué un soleil. Ça, par exemple, ça me ressemble. Franchement, c'est à la dernière fois, ça me ressemble. Ça fait un peu de choc. Tout à l'heure, parce que tout à l'heure, franchement, Franck piqué un soleil. Donc, on va faire un tour de table pour essencer les avis. Franck piqué un soleil tout à l'heure. Oui. Franck pique un soleil. Vous piquez un soleil. Qu'est-ce que vous entendez par piquer un soleil? On va commencer à ma droite. Moi, je suis rapide dans les... Franck piquer un soleil, c'est être nerveux. Merci, c'est Yaf. Ma campagne. Qu'on pique un soleil, c'est pas aller fouiller dans le dictionnaire. Piquer un soleil, c'est une action d'éclat pour moi. D'accord, merci, Franck. D'accord, merci, Franck. Mais ça, c'est un conseil d'amis. Mais ça, c'est un conseil d'amis. Céa, si vous le voyez en train d'aller à gauche, allez-y à droite. Non, c'est un conseil d'amis. C'est moi, c'est moi. Non, mais c'est moi, c'est moi. Non, mais je pense que c'est ou ça, ou le soleil, c'est l'éclat. Donc, je peux dire, si on pique un soleil, peut-être qu'on réalise une action d'éclat, je sais pas. C'est laquelle, entre les deux? Non, Fabrice, Franck, tu vas pas choisir. Je vous ai dit, c'est le juste milieu. Donc, je laisse Jennifer choisir. Alors, on vous dit quelque chose qui vous affecte désagréablement. Oui. Et vous devenez tout rouge. Oui, d'accord. Bon, dans mon cas, un peu noir, je suis tout noir. Voilà, tout noir. Bonjour, Fabrice. Bonjour, Fabrice. Comment tu trouves notre nu tout ça? Très, très bien. Très, très bien. J'ai laissé toutes les questions. Même ici. Mais ça va pour être... Vous pouvez créer l'esprit vaudou. N'est-ce pas? Mais l'esprit vaudou, il est un peu plus moderne que ça, quand même. Ça me dit, c'est les pieds dans la tradition. L'esprit vaudou originelle. Et la tête dans le monde. L'esprit vaudou originelle. Non, pas un peu plus. Originelle. Maestro, tu mets s'il te plaît. Fabrice arrive à l'étape ultime. N'est-ce pas? J'enlève au milieu le verre de jus. Le jus, d'accord. Le cocktail. Parce que là, il faut que je te regarde droit dans les yeux. D'accord. Je repris un peu mon boubou Yakouba. Non, pas qu'il ait peur, non. Tu ris d'avoir peur parce que... Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'est pas impressionnant. Il n'est pas impressionnant. Dix questions franches. Ou dix repose franches. D'accord. Un seul joker. D'accord. On y va. Allons-y. Pas de tabou. Pas de tabou. Sauf le joker. Sauf le joker. N'est-ce pas? Comme tu as un seul, c'est bon. Je commence par... Ce n'est pas une question franches, mais ça me tue à cœur. D'accord. Quand je te dis Cassidy, qu'est-ce que ça te rappelle? Une gramme déchirée. Une gramme déchirée. Parce que Cassidy, c'était mon collaborateur. C'était quelqu'un que nous estimions tous à l'agence. Quelqu'un qui avait une personnalité particulière. C'est-à-dire, il était assez exceptionnel dans sa manière d'être. J'ai bossé avec lui pendant plusieurs années. Jamais je l'ai vu fâché. Jamais je l'ai vu énervé. C'était quelqu'un de fabuleux. Je lui disais toujours... Il était TV prod, donc il s'occupait de tout ce qui était production. Je lui disais toujours, fâche-toi un peu avec tes fournisseurs pour qu'ils te respectent. Tu souris trop, t'es trop gentil avec eux. Et c'était un mec adorable. Franchement, il est parti dans des conditions très, très difficiles. Un accident de la circulation, violent. Une violence innue. Je n'étais pas là, j'étais en voyage d'ailleurs. J'ai dû rentrer précipitamment quand même, quand on me l'a annoncé. On était en vacances. Il devait prendre un mois de vacances. Je l'avais appelé à mon bureau, je lui ai dit prendre deux semaines. Il m'a dit, je suis fatigué, il faut que j'y aille un mois. Je veux un mois cette fois-ci. Finalement, je l'avais laissé partir. Et je me suis toujours voulu. Je me suis dit, s'il était rentré plus tôt, s'il était en vacances quand il a eu son accident. 4-5 jours avant de reprendre le travail. Je lui ai dit que je lui avais mis la pression une fois pour qu'il rentre plus tôt. Je lui ai dit qu'il ne serait pas arrivé. Mais bon, ça ne reste que des pensées d'homme après. Donc c'est une grande déchirure. C'est clair, je voulais juste qu'on pense un peu à lui parce que c'était également un ami, un ami très proche. Deuxième question, quelle est la qualité principale que tu as chez une femme? Pour toi, une femme, qu'est-ce qu'elle doit savoir faire du prix mondial? Suissant. Si tu dois découper les différents pourcentages. Qu'est-ce qu'elle doit savoir faire? C'est un propos d'homme, ça, je pense. L'homme, il estime toujours qu'une femme. Non, une femme. Tu dois savoir faire la cuisine. Tu dois savoir tenir une maison. Non, mais j'enviens. En pourcentage. En réalité, je dirais, moi, l'élément fondamental de ce qu'une femme, c'est celle avec qui on partage sa vie. C'est celle avec qui on décide donc de... La qualité fondamentale, c'est la confiance. Donc, je pense que l'élément fondamental, qui n'est pas lié à la femme, essentiellement, mais lié à l'être, avec lequel on a envie d'aller très loin, d'aller très loin dans la vie, c'est la confiance. Donc, une femme, ça doit être la confiance. Après, je dirais que moi, je suis plutôt... Les qualités qu'elle doit avoir? Après, moi, je suis plutôt sanguin, plutôt speed. Donc, une femme qui est totalement au contraire, comme mon épouse actuelle, eh bien, ça correspond exactement à ce que je souhaite. Tu es sanguin? En disant que moi, on vous a dit que je suis un peu né, on veut grandir ça comme ça. Voilà. Est-ce que tu as déjà plongé dans le fétiche? Juste une fois. Pourquoi? Jamais. Quel intérêt? Quel intérêt? En fait, les personnes qui vont vers le fétiche sont les personnes en détresse, en réalité. C'est les personnes qui ont peur de l'avenir, qui manquent de confiance en elles, qui pensent que ce qu'elles ne peuvent pas faire elles-mêmes, le fétiche va le leur apporter. En réalité, moi, j'ai confiance en moi. Je crois qu'on m'a commencé à faire des choses, donc je n'ai pas besoin de ça. C'est aussi simple, quoi. Simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dieu, il est fort, l'homme, il est fort. C'est tout. Donc, si chacun est capable de comprendre la force qu'il a en lui, de l'appréhender, et donc de la développer de la bonne façon, je pense qu'on est fort, ça mène à faire de grandes choses. Donc, le fétiche, ça ne sert à rien. Et donc, tu prends un Dieu? Ce n'est même pas une question. Pour moi, c'est une évidence, mais c'est basique. Et le parcours que j'ai aujourd'hui, dont on parle tant, il n'est pas sorti du nez, je veux dire. J'ai eu des moments difficiles professionnellement dans ma vie, où je suis allé m'asseoir devant le Saint-Sacrement, où je dis à Dieu, je te confie ma carrière professionnelle, je te confie ma vie, aide-moi effectivement à être plus fort dans ce que je fais, à faire de bons choix. Et puis, être bon dans ce que je fais. Je pense qu'en regardant quelques années en arrière, je pense qu'il m'a un peu entendu et il m'a un peu épaulé. Tu es jeune, tu es fashion, si on peut le dire, tu es chef d'entreprise, et donc tu attires forcément la comodité de plus d'un, surtout parmi la chambre féminine. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es directement abordé? Je ne fais rien du tout, justement, parce que je suis souvent abordé. Je ne pense pas que partout où je sois beau. Vous savez que le pays étant comme il est, elles ont des raisons, des fois peut-être financières, je ne dirais rien d'autre. Peut-être que tu es de la poche. Mais bon, non, je ne fais rien du tout, ça veut dire que j'évite fondamentalement de m'ouvrir justement à ce type de rapport un peu rapidement d'ingénieur. On va continuer. Est-ce que tu ambitionnes une carrière politique? Non. Non. Tout de suite, non. Tu dis non avec un gros... Non, je dis non parce que mon mode de vie n'est pas celui d'un homme... Enfin, je ne l'ai pas dit public, parce qu'après, on peut être public tous, mais d'un homme en tout cas qui fait de la politique. Claire. Je regarde, c'est du bon parce que... Non, il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent en ce moment. Vous êtes un modèle pour certains. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'il y a certains parmi eux qui sont atteints par le découragement. Et vous voyez, là, ça leur donne une petite joie, voilà, d'être comme ce monsieur qui est en train de parler. Comment il a fait? Est-ce que moi, je peux être comme ce monsieur, étant donné que je n'ai pas de parents, qui est milliardaire et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je ne veux pas que les jeunes se disent que je veux être comme ce monsieur. Parce que chacun a sa vie à sa voix. Il ne s'agit pas de suivre la voix d'un autre. Il faut que chacun croie en sa capacité propre, en sa capacité à tracer sa propre voix. Donc, mon premier message, c'est ça, c'est de dire aux jeunes... Vous êtes un modèle. Je n'aime pas le mot modèle, parce que dans le mot modèle, il y a justement un élément de duplication. C'est mon modèle, j'ai envie de faire comme lui. Je pourrais le mot exemple, déjà. Parce qu'un exemple, c'est un exemple comme un autre. Justement, il y a cette notion de relativité sur l'exemplarité. Donc, on peut dire, sur tel point, c'est un exemple. Donc, effectivement, on peut le suivre. Je pense que chacun doit croire en lui. Chacun doit croire en ce qu'il est un homme. Qu'un homme, il est fait de chair, de sang, c'est vrai, d'os et ainsi de suite. Mais il est surtout fait d'éléments non palpables, mais qui sont la force de l'esprit. Moi, je crois fondamentalement en l'auto-suggestion. Je pense qu'en se répétant des choses, pas après en restant assis, en se donnant les moyens de les atteindre, je pense qu'on peut arriver. Donc, moi, mon point, c'est de dire aux jeunes, croyez en vous, croyez à la force de votre esprit, à la puissance de votre mental, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Par contre, il ne s'agit pas de dire je crois et je suis assis. Il s'agit de croire en soi et puis d'avoir un plan. Un plan, c'est quelque chose de précis. Ce n'est pas quelque chose d'approximatif. On a tous voulu être businessman quand on était plus jeunes. On s'est dit quand je serai grand, je serai businessman. Mais c'est quoi un businessman ? Quand on veut être à un endroit en 2010, on se dit en 2009, il faut que j'aille atteindre ce niveau-là. En 2008, il faut que j'aille atteindre ce niveau-là. Donc, on a des objectifs chiffrés, datés, étape par étape. Ok. Donc, à 36 ans, quel est ton plus grand regret ? L'élément le plus fort, enfin, mon plus grand regret, c'est peut-être mon père que je n'ai jamais connu. Voilà, c'est peut-être aussi, enfin, c'est de là aussi que je tiens toute cette rage et toute cette envie de... Voilà, mais bon. Ça aurait été peut-être un peu sympa d'avoir un papa avec qui on peut parler, on peut discuter, on peut échanger et puis qui vous accompagne, c'est tout. Avant ça aussi, je reviendrai quand même parce que c'est deux êtres en même temps. Mon plus grand regret, c'est deux êtres. C'est mon père, comme je l'ai dit. Mais c'est aussi quand j'étais plus jeune, je suis sorti avec une jeune fille qui s'est suicidée. Et pour moi, ça a été quelque chose de dramatique. Mon plus grand regret, c'est de refaire la scène et de changer le coup de les événements. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais attends, c'était quoi l'autre question ? L'autre question, c'était... La plus belle chose, quoi. La plus belle chose qui t'est arrivée, que tu sois arrivée jusqu'aujourd'hui. Alors là, il s'agit de dire des choses qui ne soient pas très... La plus belle chose qui me soit arrivée avant que je réfléchisse. Je ne vous parlerai pas de ma famille, de ma femme, de mes enfants parce que c'est très attendu. Oui, oui, oui. Ça, c'est très attendu. On va dire ça comme ça. Je pense que ma plus grande fierté, c'est les jeunes, je pense, qui sont passés ou qui sont passés par chez nous et qui aujourd'hui, effectivement, sont ailleurs mais qui ont continué de suivre, du regard et qui font de belles choses. Ou bien des jeunes qui sont encore chez nous et qui ont découvert un métier, qui l'aiment, qui ont envie d'aller très haut et qui se donnent tous les jours et qui croient en quelque chose de fort. Et ça, je pense que c'est peut-être ma plus belle réussite, je pense. C'est cette capacité à transmettre, je dirais, à d'autres personnes cette passion, cette envie, cette volonté, je pense. Dernière question. La chose à laquelle tu tiens le plus au monde ? C'est ma famille. Il faut que tu touches pas à ça. C'est tout. Ça, c'est pas négociable. C'est bon, les 10 questions sont abordées et puis les 10 réponses sont on était nettes, n'est-ce pas Jennifer ? Bien sûr. Et sans joker, félicitations. Pas besoin de joker, je pense. Ouais, pas besoin de joker. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Oui, malheureusement. Ouais, déjà. Déjà, on a arrivé à la fin de l'émission. Et le mot de fin te revient. Le meilleur argument que je puisse donner, c'est ma présence. Parce que j'ai même été approché pour des émissions de télé et j'ai toujours refusé. Donc j'essaie de le faire parce que j'estimais que c'était un cadre assez convivial et détendu, familial même, je dirais. Donc c'est ce qui m'a plu dans, je dirais, dans votre émission, sur votre plateau. C'est pour ça que j'ai souhaité venir. Donc Laurent, qui est votre producteur, je pense, a beaucoup insisté. On a eu de très bons rapports. Donc j'ai souhaité, en tout cas, vous apporter mon humble contribution à l'émission. Je vous encourage à continuer. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, continuer dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Ce n'était pas ennuyé, j'espère. Non, pas du tout. C'était très sympathique. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça, de voir des choses différentes. Votre émission originale dans son approche. Donc c'est la première fois qu'on revoit une émission, on fait manger quelqu'un ou dans une discussion ouverte. Donc ça m'a plu aussi, il y a un petit aspect-là. C'est pour ça que j'ai souhaité le faire. Donc voilà, continuez. Et puis bravo, en tout cas. Merci. Enfin, je vais vous remercier déjà de m'avoir invité. Avec Laurent aussi, je vous dirai merci de ma part. Ce que j'aimerais dire, c'est parler aux jeunes. Je suis très jeûneau-centré, on va dire ça. Je pense qu'il est important que chacun croie en lui, comme je l'ai dit déjà dans le courant de l'émission. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État, les politiques ou les responsables collectifs qui changent des choses. Il faut que chacun à son niveau pose un acte qui soit un acte positif dans le sens de la mémorisation de ce qu'est l'Afrique en général, de ce que sont nos pays en particulier. Ça passe par la responsabilité. Il faut être responsable dans ce qu'on fait. Ça passe par la recherche de la qualité. Donc il ne faut pas se contenter de faire des choses simples et des choses petites. Il faut avoir l'ambition effectivement, de l'ambition pour soi-même, l'ambition pour son pays et pour son continent. et je pense que si nous sommes responsables, si nous sommes capables effectivement d'agir responsables et qualitativement, on aura déjà aidé notre pays à aller de l'avant. C'est ce que j'ai envie de dire. Bravo, merci. Merci à toi Fabrice. Merci pour ta disponibilité. On te s'est très, très, très occupé. D'ailleurs, le rendez-vous c'est dans l'avion qu'on a eu. Ça te dit qu'on a eu 7 ans d'occuper. Téléspectateurs de Croix d'Ivoire, merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, n'oubliez surtout pas vos suggestions. C'est fondamental pour nous. La liste s'affiche là. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous téléphoner. N'hésitez surtout pas. Merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyé des messages. Merci à toute l'équipe. Et puis rendez-vous est pris dans deux semaines. La même fidélité, la même rage de vous faire plaisir, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et puis avec de nouveaux habits. Rendez-vous dans quelques jours. Et qu'on vous bénisse. Merci. Merci.